Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu cosy et chill. J'avais envie de juste vous emmener avec moi pour une partie de cette journée dans laquelle on va faire des choses que j'adore faire, c'est-à-dire on va faire un peu de pâtisserie. J'avais envie de vous emmener avec moi aussi sur le shooting de mes pâtisseries. Et puis si on a le temps, on fera peut-être un petit peu de couture. J'espère que ça vous plaira, je suis encore hyper à l'aise avec le format vlog. C'est pas quelque chose auquel je suis hyper habituée. Mais à force d'en faire, peut-être que je prendrai l'habitude et que ça ira comme sur des roulettes. On va commencer du coup par réaliser une tarte au citron meringué parce que mon amoureux me la réclame depuis quelques jours. Donc ce week-end, on a été chercher des citrons sur le marché. Et voilà, je me suis dit que c'était le moment d'aller faire une petite tarte au citron. Donc on va aller enfiler nos tabliers et faire cette petite tarte au citron. Par contre, ne vous étonnez pas, je ne vous partage pas toutes les étapes de la recette. Je vous emmène juste avec moi pour la réalisation parce que vous avez déjà, je pense, deux ou trois recettes de tarte au citron sur la chaîne. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ou sur le petit i qui apparaît là en haut. C'est parti, on va passer en cuisine. C'est parti, on va passer en haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nos petites tartes au citron sont terminées. J'ai trop hâte de les manger, mais ça ne sera pas pour tout de suite. On va d'abord passer au shooting et photographier ces petites merveilles. Et puis je pense qu'on aura le temps de faire un petit peu de couture. Donc je ferai en vitesse ma couture avant de déguster ça. Donc je vous emmène tout de suite avec moi pour la préparation du shooting. Donc lorsque je fais un shooting, j'aime bien préparer les différents accessoires qui pourraient être utiles pour ma photo. Ensuite j'assemble les différents accessoires de façon à créer une scène que je trouve harmonieuse et gourmande. Et évidemment toujours avec ce côté rustique que j'aime tant. Et en plus aujourd'hui le temps était nuageux et la lumière elle était vraiment idéale pour des photos moudies juste comme j'aime. Voilà, on se retrouve du coup dans mon bureau slash atelier couture. Je suis désolée, la lumière elle ne doit pas être fantastique. Et j'espère que le son ça ira. La déco de cette pièce n'est pas du tout finie. On attend que les travaux soient terminés pour pouvoir tout rénover. J'ai hâte, j'ai tellement d'idées pour cette pièce et je pense que je vous emmènerai avec moi pour la décorer. Mais en attendant on fait avec ce qu'on a. Et donc voilà le background n'est peut-être pas aussi beau que ce que j'aimerais. Mais c'est pas grave. Et donc on va terminer cette jupe. Donc c'est une jupe cercle bordeaux que j'ai commencé le week-end passé. J'espérais la terminer plus tôt mais il me manquait le zip. Donc on va poser le zip et on va faire l'ourlet du bas. Et voilà on aura terminé cette jupe. J'ai hâte de pouvoir la porter. Je pense que le tissu est un peu transparent. Donc je pense qu'on va devoir, que je vais devoir soit la doubler. Soit je pense essayer de faire une, je pense qu'on dit un jupon. Un genre de jupon à mettre en dessous de mes jupes. Pour que, un, on puisse ne pas voir par transparence en dessous. Et puis je pense que ça donnera un petit peu de volume et ça peut être sympa pour le style que j'aime bien. Donc voilà on va se mettre en couture maintenant. Et après on ira goûter. Bon voilà je pense que j'ai plutôt bien travaillé entre la bâtiment. la pâtisserie, la photographie et la couture. Je vais aussi en faire un petit peu de retouches et de montage vidéo juste après. Mais d'abord je vais enfin déguster cette petite tartelette que j'ai tant attendue. Et puis je vais surtout arrêter cette vidéo ici. Parce que je ne sais pas si ce serait très intéressant pour vous de me voir faire du montage et de la retouche photo. Mais si après si ça vous intéresse, dites le moi. On s'arrête ici. En attendant moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais une tonne de bisous. Sous-titrage ST' 501